bonjour à tous olitinoa j'espère que tu vas bien la mise à jour est arrivé hier et avec elle son lot de nouveautés et je vais te montrer dans cette vidéo dix nouveautés que je suis sûr que tu n'as pas remarqué il ya des choses qui sont évidentes mais il ya des choses c'est un peu plus compliqué à trouver je commence ma vidéo dans la boutique depuis sous tu as vu cet étage il est juste géant comme il nous le disait il nous il nous disait il nous annonçait un agrandissement de la boutique et bas ça y est avec plus de portes regarde moi cette porte monstre et compagnie qui est superbe alors c'est exactement la même que celle de la maison de bob et sully l'appartement de bob et sully on a également beaucoup plus de nouveautés qu'avant regarde moi ça ce petit ce petit miroir là on a mur en briques on a des sols ici alors fait pas la même bêtise que moi le tableau il n'est pas à vendre il ya des lampadaires toujours des meubles voilà beaucoup 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 de nouveautés tu vois les lampadaires sont là on les voit pas forcément bien il y en a d'ailleurs quatre sur ma partie playstation je n'en avais que deux donc énormément de nouveautés donc ça c'est vraiment vraiment génial j'espère que ça te plaît en tous les cas voilà c'était pas une des nouveautés que je voulais te montrer dont tu n'es pas au courant parce que je pense qu'on a tous commencé le jeu en courant chez pixu pour voir ce qu'ils nous proposent dans tous les cas je voulais également t'invite à me rejoindre sur twitch je serai sur twitch ce soir à partir de 20 heures demain vendredi également à 20 heures et puis j'y serai ensuite et ben samedi toute l'après-midi de 14h à 20h pour un live exceptionnel sur la mise à jour de la flore j'espère que tu me rejoindras il y aura des visites de valet on va s'entraider on va échanger sur la mise à jour les secrets les tuyaux les futurs items du shop premium etc on va échanger là dessus mais toi ce que tu attends ce sont les dix nouveautés que tu n'as pas remarqué on va commencer avec des choses assez basique la dernière tu vas voir elle est juste ouf et peut proposer quelque chose d'énorme à suivre à suivre en tout cas on va commencer en fait tout simplement avec le menu dream snaps effectivement je ne sais pas si tu as vu mais à mon avis non le menu dream snaps a été tout repensé complètement tu le vois là par exemple on voit le thème ambiance maléfique on voit qu'il n'est pas encore complété en appuyant sur a je peux voir ma soumission en appuyant sur y je peux voir comment fonctionne le dream snaps alors c'est marqué même deux fois le dream snap tu l'as une fois en haut une fois en bas ensuite tu vois où t'en es au niveau de la jauge moi je suis niveau 7 et ensuite un truc remise des récompenses festival des coeurs de mini aucune participation voilà donc tout ça c'est complètement nouveau en fait et en parlant de dream snaps deuxième nouveauté je ne suis sûr que tu n'as pas vu quand tu vas dans les meubles pardon tu as requête dream snaps et en fait et ben là tu as en fait tous les items que tu peux utiliser pour ton dream snaps et qui rentrent tu vois excentrique fort osé extraordinaire alors bien sûr tu peux filtrer et ça va beaucoup plus vite voilà donc bah ça le mérite d'exister plutôt qu'avant on avait le petit bouton plus par exemple sur switch pour sélectionner ou désélectionner les items dream snaps et ben maintenant on a un onglet spécial dream snaps toujours dans les meubles il y a une nouveauté alors franchement faut aller la chercher tu vas dans pierre et en fait tu descends et là tu vas voir les dunes de sable végétalisé et les dunes de sable scintillante qui sont nouvelles en fait avant elles étaient dans rift in time donc ça c'est valable que pour les gens qui ont le pass d'extension rift in time avec l'île de l'éternité en fait on pouvait les retirer mais on pouvait pas les mettre elle n'était nulle part et bah ça y est ça a été rajouté dans les pierres donc tu peux facilement rajouter voilà une petite dune de sable pas très haute avec ou sans cactus en fait voilà donc c'est plutôt intéressant pour ceux qui aiment la déco de savoir qu'on peut rajouter ces deux petites choses là ensuite la nouveauté suivante que tu n'as pas dû remarquer se passe au niveau de la voie des étoiles toutes les premières missions de voie des étoiles on a que cinq jetons et ben figure toi que si tu avances en fait tu te retrouves ensuite avec des missions qui ont dix jetons et heureusement parce qu'à cinq jetons la mission franchement ça avance pas très vite alors j'imagine que plus ça va aller et plus on va avoir deux jetons mais voilà je voulais te rassurer si jamais tu débutes juste la voie des étoiles ne ne te décourage pas ça va augmenter au fur et à mesure le nombre de jetons disponibles par mission ensuite si tu cherches où changer de nom et ben ça se passe dans les paramètres ensuite tu vas dans aide et là tu as changé de nom d'avatar tu cliques dessus donc là tu tu vois je m'appelle olitinoa et ben moi je vais m'appeler autrement donc je mets mon nom au lit noa parce que je m'appelais que olitino en fait mais moi je vais m'appeler olitinoa donc tu fais terminer au litinoa c'est bien ça je fais ok et voilà c'est fait et tu peux changer de nom autant de fois que tu le souhaites ça c'est vraiment pas mal j'avoue moi je m'appelais au lit plus loin tino bon pas terrible maintenant ça y est c'est fait je m'appelle olitinoa ensuite il ya une grosse modification au niveau de l'aspirateur en fait quand tu fais examiner il faut que tu sélectionne un par un les items que tu veux retirer alors c'est pas là où je voulais en venir là je voulais en venir en fait c'est par exemple si tu sélectionnes ça tu fais obtenir on voit plus la brume que ça te coûte par contre attention j'ai entendu des gens dire ça coûtait plus de brume si ça coûte toujours de la brume sauf que tu ne vois pas combien ça te coûte je pense que ça va revenir mais en attendant soit vigilant parce que tu peux penser que ça coûte rien et finalement si ça va vraiment utiliser de la brume ensuite un autre truc qui est vraiment vraiment cool je vais dans mon ascenseur toi je suis au troisième étage et en fait je suis au troisième étage et je veux sortir de la maison bah je vais là je vais quitter et je vais me retrouver dehors c'est à dire que maintenant on n'est plus obligé d'aller au premier étage pour sortir de sa maison on peut sortir de sa maison depuis n'importe quel étage et ça c'est une petite un petit gain de temps mais c'est toujours ça de gagner encore une petite nouveauté en mode déco et ben c'est qu'on peut dorénavant poser sur une table un fruit dream light en fait avant c'était pas possible c'était bizarre mais c'était pas possible on pouvait pas en fait les poser et ben maintenant on peut voilà le petit fruit dream light sur la table ça peut être sympa pour des décos pour des dreams snaps parce que la couleur est plutôt vachement attrayante donc je trouve ça moi très simple ensuite un des gros points de cette mise à jour c'est tout simplement la personnalisation en fait qui est beaucoup 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 plus importante du personnage et je vais te montrer en fait tout simplement comment faire alors attention voilà je suis habillé n'importe comment c'était pour une vidéo tout à l'heure donc là tu vois je suis en vert moi c'est c'est rigolo mais bon on va essayer de virer tout ça pour que je te montre voilà voilà donc je suis pas en vert je suis plutôt en bleu comment faire pour personnaliser alors au niveau des oreilles ça se passe au niveau des boucles d'oreilles en fait c'est assez bizarre mais c'est comme ça et pour le moment on a deux types d'oreilles on a les oreilles chauve-souris ou les oreilles de monstre pointu bleu ça c'est déceptif le fait qu'il y en ait deux je j'espère que ça va venir au fur et à mesure les yeux donc dans les yeux tu as forcément la forme comme avant et la couleur mais là tu as 12 nouvelles lentilles moi j'ai décidé de prendre hop là je les remets celle de mickey tu peux évidemment changer les couleurs à l'intérieur sans aucun problème ensuite au niveau de la couleur de peau là ça se passe dans corps et en fait tu vois tout en haut ta couleur et en plus d'anciennes couleurs moi avant j'étais je crois comme ça ou comme ça et ben je me suis mis voilà en bleu tu peux te mettre en espèce de poisson violet avec des comme des écailles des taches enfin voilà c'est très très coloré tu peux être tout vert comme shrek tout rosé tout tout cramé tout violet enfin voilà c'est plutôt très très sympa moi franchement je kiffe les personnalisations et j'espère du coup que cette vidéo va t'aider à pouvoir personnaliser au max ton personnage dernier secret et là on a du lourd franchement on a vraiment du lourd une fois que tu as débloqué l'intégralité des portes de royaume qui sont aujourd'hui disponibles et ben figure toi qu'on se retrouve avec une porte nue sans aucune épine lumineuse avec de la lumière en dessous comme si elle était prête à être ouverte mais il n'y a rien il n'y a pas de nom il n'y a pas de sigle il n'y a rien pour le moment on peut rien faire mais voilà alors est ce que c'est un bug je pense pas ce qui est étonnant en fait c'est que la porte suivante censée s'ouvrir donc normalement ça doit être pour mulan devrait être celle là et là on se retrouve en fait tout en haut avec une porte de royaume prête à être ouverte en fait donc je ne sais pas si ça va arriver bientôt je ne sais pas quand ça va arriver je ne sais pas si c'est un bug mais je ne pense pas en tous les cas voilà c'est assez sympa la condition sine qua non par contre c'est vraiment d'avoir débloqué toutes les autres portes de tous les autres royaumes du château sinon cette porte là il ya toujours les épines avec la petite fumée comme les deux autres à côté voilà pour cette vidéo avec 10 secrets 10 nouveautés plutôt que je ne suis sûr que tu n'avais pas vu voilà mes vidéos sont faites pour ça pour aider la communauté pour te montrer des choses auxquelles tu penses pas ou que tu n'as pas vu donc j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu dans tous les cas on se retrouve sur twitch ce soir à partir de 20h ou demain 20h je dis où mais ça peut être et et puis samedi également 14h 20h pour un live exceptionnel sur la mise à jour merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je te dis à bientôt